Hey, what's up ? Ça que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, petite vidéo importante, d'accord ? Parce que je suis revenu dans le game, ok ? Je suis revenu dans le game niveau physique. Donc, si tu me suis sur Instagram, il y a deux mois, c'était compliqué, d'accord ? C'était compliqué avec le sport et tout. Je n'avais pas beaucoup de temps, notamment avec tous les trucs d'entreprise et tout en vidéo. Je me suis dit, je vais revenir, je vais refaire du sport, d'accord ? J'ai refait du sport, on va dire, une à deux fois dans la semaine. Après, ça a pris, ça a pris combien de temps, ma petite transformation là ? Ça a pris cinq semaines, d'accord ? Cinq semaines. Pendant deux semaines, j'ai repris que des full body tous les jours, ok ? J'ai fait full body tous les jours et après, je me suis donné trois semaines avec mes charges habituelles, mes entraînements lourds habituels pour récupérer mon physique. Et aujourd'hui, on n'est pas à la fin des trois semaines, on est à deux semaines, tu vois ? Là, là, ça va être la troisième semaine qui va venir. Où je serai bien, je serai en forme, je serai top pour faire des bonnes vidéos avec mon physique. Il y a un truc qu'il faut dire qui est important. Je sais qu'il y a pas mal de débutants qui me suivent, ok ? Et qui vont dire, dames, il a bien évolué en cinq semaines, moi aussi. Non, d'accord ? Le truc, c'est que moi, j'ai un passé sport-chiffre, d'accord ? Le corps a une mémoire musculaire, ok ? Donc, ce qui fait que quand tu arrêtes le sport depuis un moment et que tu reprends deux, trois semaines, tu reprends très, très vite. Tu perds, mais tu reprends vite, ok ? Donc, c'est comme ça. Et bien évidemment, je ne vais pas te montrer mon physique là, tout de suite, maintenant. Je vais te le montrer sur la vidéo que j'ai faite hier. J'ai fait une séance pec énervée, j'étais bien. J'ai commencé par prendre ma clearway, la clearway à la pêche qui est vraiment incroyable. Bon, tu vois, je la prends, je la prépare et je la bois dans la séance. Je sais qu'il y a un gars qui la boit après le petit déjeuner, dans la journée, collation, le soir et tout. Mais moi, j'aime bien. En fait, le goût, il est bon dans la séance, il est bon. Donc, ça change un peu l'eau, tu vois, et des baissas aussi. Et le goût est meilleur que les baissas de chez MyProtein. D'ailleurs, les baissas de chez MyProtein, je vais tous les prendre en gélule pour l'instant, en attendant un goût qui me fasse kiffer. Et aussi, il y a quelque chose d'important que j'aimerais te dire avant que je te présente le programme que j'ai fait, c'est que ce programme pec, c'est un programme qu'on va peut-être faire ensemble. On va sûrement peut-être le faire ensemble. Je vais modifier deux, trois trucs et on va le faire ensemble. Là, j'ai fait les pec et les épaules, il me semble que j'ai fait un ou deux exercices bras pour être bien. Mais c'est une séance qu'on va faire ensemble, je pense. Premier exercice. Premier exercice, j'ai fait un peu de développer coucher en guise d'échauffement, d'accord ? Développer coucher sur banc droit. Alors, j'arrête l'incliner, ok ? Je vais arrêter, couper les exercices à l'incliner parce que voilà, j'ai un nouvel objectif au niveau des pec. J'aimerais vraiment bien tracer mes pec et bien les remplir en bas, histoire d'avoir une belle forme de pec. Parce que j'ai bossé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois en incliné et j'ai arrêté de bosser au bon endroit. Et là, je vois que voilà, mes pec, je ne les aime pas. Tu vois, je sais que je peux avoir des meilleurs pec avec toutes les années de sport que j'ai fait. Et avec la shape que j'ai, je sais que je peux avoir des très bons pec. Donc, je ne fais que des exercices au banc droit. Juste avec ça, j'ai fait des espèces de pompes sur le banc. J'ai fait des pompes en fait où je mettais mes mains à côté du banc, je descendais, j'essayais de rester deux secondes en bas et je remontais. Quand je suis trop fatigué, je remontais directement. Ça, c'est des exos qu'il faut faire, d'accord ? Il faut faire, il faut mélanger, c'est important. Et là, tu remarques qu'il y a des enfants derrière parce que c'était l'événement Halloween. Donc, les gens invitaient leurs enfants et les enfants faisaient n'importe quoi dans la salle. Pour le premier épisode de développer couché, je voulais vraiment mettre la barre haute dans le sens où je voulais vraiment monter en force drastiquement. Parce que comme je t'ai dit, j'ai repris mes entraînements en force. Ça faisait une semaine que je m'entraînais avec des charges lourdes. Je me disais, bon, voilà, on va vraiment commencer dur pour mettre du sang dans les pec pour montrer au corps qu'on bosse les pec. Donc, j'ai commencé avec une charge légère. Après, j'ai commencé à prendre les 30 kilos, les 42 kilos, histoire de me familiariser, histoire de me dire, ouais, ça va, je me sens bien, je peux monter. Au niveau des séries et des répétitions, j'ai essayé de faire 8 à 10 répétitions pour être bien et être tranquille, d'accord ? Même sur les pompes, sur le banc, j'ai essayé de faire 10 à 12 répétitions, histoire d'être bien, ok ? C'est important, j'essaie de ne pas dépasser les 12 reps pour rester dans la prise de masse, c'est important. On est là pour être esthétique, on n'est pas là pour travailler en force, on n'est pas là pour faire du renforcement musculaire, on est là pour être beau, d'accord ? On est là pour avoir un physique apparent et solide, c'est important, chacun ses objectifs. Avant de faire la dernière série de répétitions, j'ai fait un peu d'élévation latérale. J'ai pris des haltères plutôt légères, j'ai fait une petite série, j'ai dû faire 10-15 répétitions aux élevations latérales, et après, je suis passé à ma série aux 50 kg. Par contre, là, j'ai incliné le banc. Certaines personnes disent que c'est plus dur de bosser sur banc incliné, d'autres personnes disent que c'est plus facile. Moi, pour moi, c'est plus facile parce que je faisais beaucoup d'inclinés avant, je faisais plus incliné que de banc droit. Donc, je me suis dit, au cas où si je me loupe, au moins, mon banc est incliné, j'aurai moins d'amplitude, je ne serai pas bloqué, tu vois ? Ça sera mieux. Et au final, ça s'est bien passé, j'ai pu placer mes reps, j'ai dû placer 8 reps, sans assistance, sans personne derrière moi pour une fois, et ça m'a fait plaisir parce que de base, les 50 kg, je les faisais à chaque fois quand mon pote était derrière moi, mon gars Naï, Jojo, il était derrière moi, il m'assistait, il m'encouragait, il criait, il comptait pour moi, c'était bien. Mais là, il n'y avait personne, je me suis fait, bon, mon frérot, il me regarde quand même, il me regarde mon train, il m'a repoussé, il faut que je les passe, et je les ai passés. Et franchement, je suis fier de moi. Juste après ça, j'ai balancé des élevations latérales, d'accord ? Histoire de bien chauffer mes pecs parce que j'avais enlevé le haut, là, j'étais en débardeur, j'étais prêt. J'ai vu que ma condition était plutôt là. Franchement, j'ai été super content de cet entraînement, j'étais bien. Sachant que le DJ avait mis une bonne musique, ils avaient mis un DJ pour leur vêtement Halloween. Donc, j'ai balancé ma série d'évassions latérales pour voir mes épaules bien congestionnées et pour te montrer mon physique update en congestion. Là, tu vois, niveau épaules, trapèzes, épecs et haut des pecs, tu vois que je suis bien. J'ai même des veines qui apparaissent sur l'eau des pecs et les trapèzes. Tellement, j'ai bossé l'eau des pecs, j'ai fracassé l'eau des pecs. Maintenant, c'est bon, tu vois, il me faut des veines en bas des pecs taureaux aussi, d'accord, sur les pecs. Parce qu'au dépec, je faisais que ça avant, je faisais tellement ça que mon corps l'aile n'en peut plus. Mon corps, il va se déchirer. Donc, il faut que je mette l'énergie que j'ai mis en haut en bas des pecs pour être bien. Bon, après, j'ai continué à faire quelques élevations latérales, des séries entre 10 et 12 répétitions en faisant des squeezes à la fin, d'accord, en montrant la congestion. Alors ça, c'est pas uniquement pour faire le bout en musculation. Ça, ça permet de déchirer un peu plus de fibres musculaires et on est bien, d'accord. Ça, que tu as beaucoup de bodybuilders en train de faire des squeezes, en train de contracter de toute leur force devant le miroir. Et ça peut améliorer aussi certains stris, tu vois. Mais ça, c'est certains bodybuilders qui le disent. Donc, ils disent non, moi, je le fais, d'accord. Je le fais, je me sens bien quand je le fais. On suit les grands bodybuilders. Après ça, j'ai continué l'exercice que je faisais vers l'échauffement, les pompes sur le banc, en restant bien deux secondes en bas cette fois-ci, en remontant. J'essaie de contracter bien mes pecs, tu vois, en remontant. Et ça, c'est un exercice qui fait mal, qui fait vraiment mal au niveau des pecs, mais qui fait du bien, ok. Juste après un développé couché sur banc plat, où tes pecs sont en feu, et après des squeezes où tu serres tes pecs. Quand tu fais ça, je peux te garantir que tu sens bien tes pecs. Moi, ce qui est compliqué, c'est que j'ai des gros bras. Tu vois, les bras prennent beaucoup, les triceps prennent beaucoup. Donc, au début, tu sens les pecs, tu es bien, mais après, les triceps commencent à tétaniser, donc j'étais obligé d'arrêter. J'ai dû faire trois, quatre séries comme ça. D'ailleurs, pour tous mes exos, j'étais entre quatre et cinq séries. Développé couché, j'ai fait cinq séries. Et élévation intérale, j'ai fait quatre séries. Et cet exercice-là, quatre séries aussi. Juste après ça, j'ai fait du développé militaire, mais le problème, c'est que j'ai fait deux séries. Je n'ai pas mis très lourd, j'ai mis 20 kilos, parce que je sentais une petite djene au niveau de l'épaule. Et je me suis fait, non, franchement, je voulais mettre lourd. Je voulais prendre les 30, 40 kilos développé militaire, comme je faisais avant. Mais je me suis fait, si à 20 kilos, je sens une petite djene, ça sert à aller plus loin. En musculation, comme je dis souvent, si à un exercice, tu sens une douleur qui s'apparente à une gêne, change d'exercice, clairement. Il y a des douleurs musculaires, il y a des brûlures musculaires, mais il y a des gênes, tu vois. Comme quand tu sens ton os un peu, quand tu fais un truc, tu sens que tu as mal, arrête, d'accord ? Si tu sens que tu n'as pas mal de douleurs musculaires, arrête. Ensuite, j'ai fini ma séance en faisant les bras, juste pour voir mes bras un peu congestionnés. J'ai fait un exercice favori que j'aime bien, qu'on a déjà fait ensemble, où je fais un curl biceps classique, avec une petite rotation, et un curl biceps en prise marteau avec le même bras. Et je fais ça pour l'autre côté. J'ai dû faire 8 à 10 répétitions, histoire d'être bien, histoire d'être bien congestionné, de voir les bras où ils sont, pour te montrer aussi mon niveau en bras. Parce que, voilà, c'est là où je prends le plus. Quand je reprends en musculation, c'est directement au bras qu'on voit. C'est mon point fort, c'est ce que j'ai bossé le plus. Est-ce que je tabasse le plus aussi ? C'est important. Tu sens en musculation, il n'y a pas tellement de secret. C'est le travail qui paye. Seul le travail paye. Au niveau d'alimentation, je ne te cache pas, je n'ai pas changé mon alimentation. Je mangeais normalement. Ça veut dire que si j'avais envie de manger gras, je mangeais gras. Si j'avais envie de manger équilibré, je mangeais équilibré. Je ne surveillais pas trop ce que je mangeais. Je ne calculais pas trop mes macros-nutraiments. Et ça, je ne le fais pas d'habitude. Mais ce qui a changé, c'est que je me suis entraîné. Clairement, je me suis entraîné. Je sais que beaucoup de personnes me disent « Ouais, dame, fais-nous un programme alimentaire. Fais-nous un truc alimentaire. Je vais le faire, d'accord ? » Je sais que là, c'est juste que je n'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais je vais le faire. Je vais te présenter des diètes, je vais te présenter des trucs alimentaires. Mais, moi, je ne fais pas de diète de base, d'accord ? Ça veut dire que je mange ce que je veux, mais je contrôle ce que je mange, mais je m'entraîne. Quand tu t'entraînes en musculation, tu progresses, d'accord ? Tu peux manger ce que tu veux, tu t'entraînes, tu progresses. Ton alimentation va plus déterminer la qualité musculaire que tu auras, d'accord ? Tu pourrais être beaucoup plus sec si tu surveilles bien ce que tu manges. Tu pourrais être beaucoup plus massif si tu manges ce que tu veux. Voilà, ça dépend de plein de choses avec le facteur génétique, bien évidemment. Donc, voilà, c'était une petite vidéo que je voulais te faire parce que mon physique, j'avais hâte de le récupérer, je l'ai récupéré. Bon, je sais qu'il me reste encore une semaine, mais j'ai déjà récupéré mon physique. La semaine prochaine, ça sera encore mieux et après, on va stagner, on ne va plus évoluer parce que voilà, je connais ma limite. Clairement, naturelle, je connais ma limite, mais je suis content. Là, j'ai fait une séance d'eau aujourd'hui, j'ai fait une vidéo un peu pareille où on va parler tranquillement des objectifs aussi au niveau du dos. C'est important. Comme je dis, cette séance-là, je l'ai modifiée et on va sûrement la faire ensemble au niveau des pecs, voire des pecs bien tracés et bien remplis. Bien entendu, on va acheter quelques exos pour que ça soit mieux et on va évoluer ensemble. Et bien entendu, les programmes de sport ensemble, sans corps d'actualité, on va les faire, d'accord ? C'est important. Si tu aimais cette vidéo, mets un pouce bleu, c'est important. Mets un commentaire pour soutenir la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Tu as le code d'âme sur MyProtein, ok ? Pour toutes tes commandes, si tu veux être bien et soutenir la chaîne aussi. Et aussi le serveur Discord, tout ça, c'est dans ma bio. Si tu rejoins, demander des conseils, échanger avec toutes les personnes qui sont dedans et un grand merci encore aux modérateurs, je ne dis pas assez, qui font un taf incroyable dessus. Ah oui, franchement, sans eux, il n'y aurait pas de Discord. Donc, merci beaucoup à eux, ok ? Sinon, moi, j'ai tout dit. Je dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.